On a tous des moments qui nous ont marqués. En l'an 2000, j'avais 5 ans. Mes parents m'avaient emmené voir mon tout premier film, mon tout premier cinéma, mon tout premier voyage en tram. Je revois cet immense nuage d'hirondelles sur fond bleu s'approcher de nous. On se tenait là, assis au milieu des gens, sentant chaque vibration, chaque virage, chaque soubresaut. Ce premier voyage, je m'en souviendrai toute ma vie. Dans un futur proche, Paperport va avoir besoin de toi. Une force maléfique va entrer dans la ville. Si tu ne veux pas que tes amis et tout ce que tu aimes ici disparaissent, tu dois accepter d'être toi-même. Accepter d'être moi ? Mais je suis qu'une petite fille, moi... Tu sais quelle est la vérité. Accepte d'être celle que tu aimes, Mathilde. D'accord, très bien. Pour la toute première fois dans l'histoire de Paperport, venez vous extasier devant Bobby Jock en direct. Non, vous ne rêvez pas. Bobby Jock exécutera ses célèbres figures emblématiques. Le triple saut avec double rotation de tête. Le quintuple saut périlleux avec fromage en lactose. La salamandre inversée est bien d'autres encore. Ah, ne pas rater, prenez vos billets aujourd'hui. Voilà vos chaussures cirées, mon seigneur. Cool. Merci, mon pote. De rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Oh, on dirait que c'est déjà l'automne. Oh, il va falloir s'abriter. Quoi ? Les habitants de cette ville n'ont peur de rien ? Pauvre mamie Fernande, si seulement je pouvais l'aider. Bonjour, monsieur l'astronaute ! Eh, petit, que fais-tu ici ? Vous savez, c'est pas beau d'espionner les gens en regardant à travers leurs fenêtres. Mais ce n'est pas ce que je faisais, mais tu ne pourrais pas comprendre, même si je t'expliquais. Tu penseras laver et à faire le plein, gamin. Je décolle ! Quand on veut faire caca, on lance notre caca dans l'espace et il y reste pour toujours. Vous voulez voir ? Très intéressant ! Merci beaucoup. Et si tu avais une commotion ? Ah oui, non, non, je vais bien. Ils m'ont laissé sortir, promis. C'est vraiment bizarre cette histoire. Pourquoi un enseignant agresserait un élève ? Il m'a pas agressé, je suis tombé. On parlera plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Itch ? Mais rien, maman. Je me suis juste... juste un peu brûlé les cheveux, c'est tout. Un peu ? Oui, mais... Et j'ai fait une expérience vraiment cool. Je m'en fiche de ton expérience. Tu as presque fait sauter la maison, j'ai cru à un tremblement de terre. Maman, ça n'avait rien à voir avec un tremblement de terre. Les tremblements de terre sont causés par le déplacement des plaques tectoniques avec le champ gravitationnel terrestre. Les explosions se produisent quand de l'énergie est soudainement relâchée sous la forme de chaleur. Stop !